Il sera où le skadouche ? Vous suivez le chat-chaveu ! On a tapé l'incruste dans la session de doublage de Kung-Fu Panda 4 en compagnie de Manu Payette et Barbara Tissier. Je t'ai eu là ! Un peu plus de... Mais monsieur, s'il vous plaît ! C'est l'histoire d'un panda qui fait du Kung-Fu. Ce croco cracheur de feu, comment il s'appelait déjà ? Je serais tenté de dire Steve... Mais je fous de ma gueule ! Quand on est en 2008, je suis en train de faire mon premier spectacle au Splendid. Tout est fou pour moi. Et arrivent un soir, deux gars qui bossent pour un studio américain. C'était bizarre ! Ils m'ont dit, viens après, dans le café, juste à côté du théâtre. Quand tu auras fini ton spectacle, il faudrait qu'on te propose quelque chose et tout. J'ai dit, c'est quoi ce truc chelou ? Ils disent, écoute, voilà, on est en train de préparer un nouveau dessin animé qui va sortir. Un nouveau film d'animation des studios DreamWorks. C'est l'histoire d'un panda qui fait du Kung-Fu. Mais se fout de ma gueule ! Alors, il faut savoir un truc, c'est que quand j'étais petit, avec mon frère, on en avait une chacun, on avait chacun une peluche de panda. OK ? Ça a été notre doudou. Et puis très vite, en bon réunionnais de l'époque qui se respectait, on s'est un peu mis au Kung-Fu sans formation. Donc, on s'est fait mal. Et là, cette proposition alliait nos deux kiffs d'enfance. C'est-à-dire que j'ai même cru à un moment que c'était une blague de mon père, quoi. On me dit, voilà, est-ce que tu voudrais voir des images ? Est-ce que tu voudrais connaître l'histoire quand on parle un peu plus longtemps ? Je me suis dit, écoutez, non, je pense que ça peut m'intéresser. Mais tu vois, j'ai fait genre, j'étais calme. Alors qu'à l'intérieur, c'était... Enfin, il y avait Bruce Lee qui s'était réveillé en moi, quoi. On ne se ressemble pas du tout, Jack Black et moi. Quand lui, il fait... Il a du coffre, il a une voix hyper puissante. Moi, j'ai une voix plutôt comme ça. Donc, il fallait déjà s'affranchir de ça et se dire qu'on allait devoir partir sur autre chose. Avec l'aide de l'équipe qui m'a encadré à l'époque, on est reparti de l'enfance. Et donc, ben voilà, l'enfance avec mon frère, les peluches et notre kiff du Kung-Fu, les Bruce Lee qu'on a regardés. Il y a même des cris que je fais dans le film français depuis le numéro 1, qui ne sont pas vraiment dans le film américain, mais qui sont des trucs plus de mon enfance avec Bruce Lee. Il y a deux choses que je connais. Beauté des fesses et relever les noms des ennemis. Relever le nom des ennemis, il faut qu'on accompagne davantage son gestion. Et relever le nom des ennemis, comme si c'était le truc le plus important du monde, alors qu'en fait, c'est ridicule. Ok, très bien. Pour moi, une version française réussie, c'est une version qu'on ne remarque pas, qui est dans l'ombre, mais néanmoins qui défend une forme d'exception culturelle. Parce qu'on peut s'approprier les choses. Il y a des gags en VO qui ne sont pas traduisibles, c'est pas grave. On en met d'autres ailleurs, où là, on voit que, ah, dans l'image, ils ont fait ça ? Ils ne l'ont pas noté en VO. Peut-être qu'on peut l'ajouter, nous, particulièrement en animation. On a cette liberté-là. On s'inspire toujours, évidemment, de la voix américaine, de la voix de Jack Black. Puisque le dessin animé, d'abord, Jack Black enregistre les voix. Ensuite, il dessine. Ce n'est pas pour les placer, c'est le staff de l'esprit. Et donc, forcément, lui, il a cet avantage, et les dessinateurs ont cet avantage d'avoir déjà la voix sur laquelle se reposer. Nous, l'exercice, il est hyper compliqué, parce qu'après, il faut rentrer dans les labiales, etc. Je trouve ça très flatteur, cette promotion, mais je crois que j'aime mieux garder ma casquette de guerrier dragon. On a eu un prix, d'ailleurs, à l'époque du premier, du meilleur doublage, je crois. C'était fou, ce truc. J'étais trop content. Franchement, j'étais trop content. Les versions françaises de mon enfance ont tellement compté pour moi. Moi, à La Réunion, les films, ils arrivaient, c'était en VF, quoi qu'il arrive. Donc, du coup, j'ai vu tout Indiana Jones, Retour vers le futur et tous ces trucs de mon enfance à moi. Même E.T., j'avais 6 ans, je les ai vus en français. E.T. Maison téléphone. J'ai réalisé ensuite qu'il y avait d'autres comédiens qui passaient derrière et qu'on n'allait peut-être même jamais voir physiquement, mais qui avaient fait tout ce travail d'amener le film, l'histoire jusqu'à nous, l'émotion. Ougouaï, t'as choisi comme successeur. Et aujourd'hui, tu dois choisir le titre. Maître Chifou, j'ai enfin trouvé un truc pour lequel je suis bon et aujourd'hui, vous voulez me l'enlever ? Nul ne t'enlève quoi que ce soit, Po. Et quand je me suis rendu compte de cette mission-là qui m'était confiée sur Kung-Fu pendant le premier, je me suis dit, il faut qu'on fasse une aussi bonne VF, alors pas que la VO, mais que les VF de l'époque, qui moi, m'ont rendu fou. La voiture, elle est bonne pour la casse. Toutes ces voix de Michael G. Fox, d'En retour vers le futur, etc. Toutes ces répliques dont on connaît en chronostique pour ce match, une boucherie. Je ne sais même pas ce qu'ils disent en anglais, en fait. C'est plus difficile dans l'humour, d'ailleurs, à traduire, mais je trouve qu'avec les équipes, à chaque opus, on réussit à trouver des trucs, des combines et des petites vannes, etc. qui font que Pau est certainement super à Berlin, mais en France, il est chanmé. Il est topissime. Il y a que deux choses que je connais. Beauté des fesses et relever le nom. Alors, sur Beauté des fesses, ça pourrait être drôle de jouer le bâton de la sagesse qui lui vient dans la tronche. Ah oui. Beauté des fesses, voilà, sur la fin, voilà, exactement. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a beaucoup de cris dans Kung-Fu Panda. Sur le premier, le doublage du premier volet, je me suis fait avoir parce qu'on a enregistré les voix françaises dans la chronologie. C'est-à-dire qu'il y avait du dialogue et puis un combat. On faisait les dialogues et puis le combat. Sauf qu'à la fin de la journée, je n'avais plus la même voix parce que j'avais tellement gueulé que ma voix était cassée. Et on a dû interrompre l'enregistrement du premier d'une semaine parce que j'étais à faune. Et maintenant, on a compris pour les autres qui ont suivi. Et c'est ce qu'on a fait aussi ici avec Barbara et l'équipe d'Universal sur le 4, c'est qu'on a fait tout le film d'abord, tous les dialogues, toute l'histoire, toute la comédie. Et le dernier jour, on est revenu sur tous les cris. Vous me suivez le... Aujourd'hui, moi, je suis papa. Donc, je vois bien que c'est ce genre de film-là qui marque, qui reste. Il y a des discours, il y a certaines phrases, certaines répliques. Tu tiens quoi dans la main ? Pas quoique, ton autre main. Le bâton de la sagesse. Il y en a des plus profondes, il y en a qui te marquent. Et dans Kung Fu Panda, évidemment, il y a ça. Et il nous est même arrivé, en cours de doublage, de comprendre que la morale n'était pas forcément la traduction littérale. Et donc, d'essayer de trouver, pour rester dans les labiales, quelque chose qui soit un peu plus en adéquation avec la morale originale des scénaristes américains. Parce qu'on savait que c'est ça qui allait rester. Mais ce ne sera jamais plus dur que d'avoir à se lever tous les matins dans ma peau à moi. C'est hyper important de coller au texte, aux idées et aux valeurs. Et puis, il y a un truc aussi qui est joli. Et ça, c'est une chance que j'ai. Et j'ai eu beaucoup d'émotions à faire le 4. C'est que je grandis avec peau. Quand tu regardes le 1, il va plutôt parler comme ça. Et puis le 2, il parle comme ça. Et puis ensuite, et ça... Et là, aujourd'hui, à la fin du film, il a encore gagné en maturité. Et donc, on essaye d'évoluer, de trouver comment faire évoluer le personnage aussi. Et il y a des choses, quand je les enregistre, si ça ne sonne pas juste, peut-être dans la traduction, dans la façon de l'avoir joué aussi, ça peut arriver. Je n'ai même pas besoin que Barbara me reprenne. C'est que je connais tellement peau, la philosophie du gars, que je me dis, attends, il faut qu'on recommande. Il ne pourrait pas dire ça. Il faut qu'on trouve autre chose. Il réfléchit avant tout en se disant, OK, donc je suis ce personnage-là. Quelle est la situation, la ponctuelle que je dois défendre ? Et je joue ça. Et c'est bien ça qui fait la différence. Il reste comédien et acteur avant toute chose. Et quand on est à dire ça, alors soit t'es ouf, mais ça, vous savez que c'est mon cas, mais aussi, t'es à fond dans ce que tu fais et t'es en train de kiffer. C'est kiffant parce que, quand il y a le texte encore en dessous, t'as envie de... Mais pour voir vraiment comment ça va rendre, ça donne ça. Et là, on sait vraiment si on est dedans. Voilà. Maître Chifou ! À chaque fois que j'ai fait Kung-Fu Panda, donc sur les quatre opus, j'ai eu... Tu sais, c'est presque le rêve, le cauchemar que tu fais la veille de la rentrée où, en fait, t'arrives à poil ou sans cartable ou je sais pas quoi. Là, j'ai un peu ce rêve à chaque fois la veille de genre, j'ai perdu la voix de Pau, tu vois. Et en fait, j'arrive, je fais genre tout va bien, mais au fond de moi, je flippe un peu. Là, je me dis, imagine, je fais genre, ouais, salut, c'est Pau, et je suis désolé, je sais pas ce qui m'arrive. Mais là, pour le coup, c'est lui. Quand je le vois s'animer sur l'écran, quand je découvre le début du film, c'est comme si... Il me disait, c'est bon mec, t'inquiète pas, je vais t'aider, on va faire le chemin ensemble et tu vas... Tu vas retrouver la voix. Conmini!